Salut tout le monde, ça va bien? J'entends pas, moi j'ai un problème, j'entends pas de cette oreille-là et je suis sourd de celle-là. On va recommencer. Est-ce que ça va bien? Excellent! Je suis vraiment content de vous voir ici ce matin. Est-ce que vous avez hâte à la course? Moi j'ai hâte de vous voir en tout cas. Là je vous donne une mission, puis vous donnez la mission à vos parents, ok? Vous savez ici on a le plus beau marché public du monde à peu près, ou l'univers maintenant, pour ne pas être trop chauvin. Alors, je vous donne la mission de dire à vos parents qu'il faut venir toutes les semaines acheter des légumes ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui! Tous les samedis vous allez venir ici avec vos parents? Oui! C'est pas une promesse électorale là, hein? Hey les amis, je suis vraiment content. Moi quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, je suis venu à Montréal. Mon grand-père italien avait des fiosques au marché Jean-Talon, des fiosques de fruits et légumes. Alors je passais toutes mes fins de semaine à vendre des fruits et des légumes aux gens. Alors je suis très fier qu'on vienne au marché ici. Je suis convaincu que vous allez avoir du plaisir à venir toutes les semaines avec vos parents. Alors, je vous laisse comme ça, je suis très fier de vous. J'ai vu tous les volets que vous avez faits là, ils sont vraiment beaux là. Vous avez beaucoup de talent, moi ça serait vraiment pas aussi beau que ça. Alors félicitations et bonne course. Est-ce que vous savez comment un phoque applaudit? Vous connaissez les phoques, l'animal, le phoque, le tarif? Non. Ok, regardez, là je vais vous montrer que vous allez faire avec mon pied. Vous promettez que vous le faites avec moi? Oui! Il faut le promettre très fort. Ok, vous êtes prêts? Hé, bravo, encore, si on le fait encore, très fort, on fait le bruit ici. Hé, bravo les amis, bonne course, puis je suis bien fier de vous, lâchez pas. Puis on revient toutes les semaines au marché. Bravo! Béatrice Tourangeau. Et finalement les numéros 20, Sam Hudon-Dufault. Oh, vous avez un bolet de… Hé, 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 hé! Hé, ça n'est un vrai? Oh 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 oh! Un bolet de tout terrain, disons! Monsieur le maire, monsieur le maire, vous avez dit? Vous allez voir M. le maire qui va déterminer le gagnant. La ligne dérivée est ici. Où sont nos quatre compétiteurs? On lève la main des quatre compétiteurs. Compétiteurs, vous êtes prêts? On va y aller dans 3, 2, 1, c'est parti! Le numéro 19 remporte la course. Il y a eu un contact qui a fait débarquer le numéro 1. Le numéro 19 fait le grand vainqueur. Le numéro 3, Morgane Tyran. Le numéro 5, William Leulier. Et le numéro 6, Timothée Leulier. Le numéro 6, Timothée Leulier. Compétiteurs, vous êtes prêts? Oui! Amateurs de course aux légumes, vous êtes prêts? Oui! Et nous allons démarrer dans 3, 2, 1, et c'est parti! Et nous avons le numéro 5. Le numéro 5 qui remporte la première demi-finale. Sur le bord de la rampe, s'il vous plaît. Le numéro 7, Anaïs et Maxime Gaudreau. Le numéro 8, Victoria Delisle. Le numéro 10, Florence Sanson. Et le numéro 12, Lucas Semper. Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance! On a vu que tout va bien aller. Compétiteurs, vous êtes prêts? Oui! Et les compétiteurs, levez la main. Vous êtes prêts? Amateurs de course aux légumes, on est prêts? Oui! Et on va y aller! Dans 3, 2, 1, et c'est parti! Et c'est le numéro 10. Le numéro 6, le venu de Florence Sanson. Et là, on a un petit accrochage sur la rampe. On se croirait au pont Champlain. Madame, vous êtes prêts? On commence avec le numéro 13, Zach Champagne. Le numéro 14, Danique Champagne. Le numéro 18, Arnaud Tourangeau. Et le numéro 21, Pierre et Philippe Belle-Île. Dernière inspection, est-ce que nos compétiteurs sont prêts? Oui! Les amateurs de course aux légumes sont prêts? Oui! Et nous allons y aller pour la dernière demi-finale de la catégorie 5 à 7 ans. Dans 3, 2, 1, et c'est parti! Et nous avons le numéro 18, qui passe en finale. Nous y allons pour la finale catégorie 5 à 7 ans. Dans 3, 2, 1, et c'est parti! Et c'est le numéro 18, qui n'a pas lieu pour l'envie par William Lallier. Bravo William! Je vais commencer à la finale 1 contre 1. Je vais commencer à la demi-finale 1 contre 1. Et le numéro 11, Benjamin Samson. Chers amateurs de course, vous êtes prêts? Oui! Et nous y allons pour la demi-finale catégorie 8 à 10 ans. Dans 3, 2, 1, et c'est parti! Et c'est le numéro 2 qui emporte la première demi-finale. Si on fait un sort, on prend une petite photo avant. La première fois, c'est pour ça qu'on a fait une heure. Le 23 juillet, notre mardi-et-chaud, le deuxième mardi-et-chaud de l'été, où est-ce que Joe Ardek sera en première partie. Ça va être un mardi-soir extraordinaire. Et on procède à l'installation de Julia numéro 15 et de Jacob du numéro 16. Hey Jonathan, l'avion est proche. Julia, c'est toi? Jacob, viens. On se fait un câlin de frères et sœurs avant le début de la course. Un câlin amical. Un câlin, un câlin, un câlin! Un câlin, un câlin, un câlin? Ah oui, c'est beau l'amour, frères et sœurs. Donc les compétiteurs Arbeck sont prêts? Les amateurs de course au légumes, on est prêts? Oui! Et c'est parti pour la deuxième demi-finale 8 à 10 ans. Dans 3, 2, 1, et c'est parti! Oh! Un accident à la fin! On l'a, on l'a, on l'a! On l'a? Attends, attends. Et nous allons procéder maintenant à la dernière finale. Numéro 2, Camille Laplante. Et le numéro 16, Jacob Arbeck. Donc, moment intense. Au début de cette dernière finale de la Romédie. Donc, l'aéroport est ouvert. Dernière inspection visuelle des bolides avant le début. Compétiteurs, vous êtes prêts? Amateurs de course au légumes, vous êtes prêts? Oui! Et on y va pour la finale catégorie 8 à 10 ans. Dans 3, 2, 1, et c'est parti! Et c'est l'avion de numéro 16, bolide de Jacob Arbeck qui remporte cette finale. Une bonne main d'applaudissements pour tous nos compétiteurs. Nous allons passer à la catégorie 5 à 7 ans maintenant. avec le gagnant, William Lelier. Oui, William. Il se mérite un ensemble de tennis et un ballon de football. Le soccer. Le football européen. Frustration, est-ce que tu veux-tu déposer ton véhicule pour prendre ça? Oui, oui. Regardez mon jeune chou. Et toi aussi, on prend le tronc. Et voilà. Avec le sourire du gagnant. On a des spectateurs impressionnés. Frustration. On passe maintenant à la catégorie 8 à 10 ans. Le gagnant est Jacob Arbeck. Un autre ballon de soccer et un frisbee. Frustration. On va prendre une photo. On va s'avance ici. Frustration. Nous avons le numéro 1. Le numéro... Ça ne sera pas long. Vous connaissez... Le Michaela Charbonneau. Pour le prix Originalité. Le premier prix. Le numéro 8. Victoria Delisle. Pour le deuxième prix Originalité. Et le troisième prix, le numéro 6. Timothée Lelier. On vous invite à l'avant. Vous méritez le prix Originalité. À base de légumes, qui vont avoir une autonomie de 1500 kilomètres. Le maire aime ça. Le numéro 1, le numéro 8 et le numéro 6. On va se coller, les amis. Les prix se coller. Ici, on va se coller. Comme glacé. Comme glacé. On va se débarer ici. Comme ça. On y va. Bravo, les amis. Bravo à tout le monde. Ouais. Est-ce que Danique est ici? Il s'en vient, Danique. Une belle gourde, Louis Garneau. Comment tu as-tu ton vélo? Ou peut-être sur ton zucchini. Oh. Et on a aussi Florence. Oh, un frisbee rose qui va bien s'agencer avec... Danique, Danique, Danique. On va prendre une petite photo ici. On a vu aujourd'hui que la vitesse est dangereuse. Le zucchini de Danique s'est cassé en deux. Donc, on est prudent sur la route au retour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.